avez-vous déjà été confronté à une situation où vous êtes producteur de quelque chose vous êtes travailleur en tout cas vous brillez quelque part dans un domaine et vous avez l'impression que les gens vous ignorent vous avez l'impression qu'on ne vous regarde pas en tout cas ceux qui sont censés vous soutenir et vous propulser ne le font pas vous j'ai été dans une situation où vous travaillez dans une entreprise vous commencez une nouvelle aventure et tout marche bien en tout cas la clientèle est heureuse mais vous avez l'impression que les gens les plus proches de votre vie ne parle pas de vous ils ne vous soutiennent pas ils ne vous publient pas ils ne partagent pas vos publications si vous êtes en ligne surtout sur facebook vous savez le sentiment que ça donne vous êtes peut-être ingénieur ou expert en sécurité informatique et on cherche désespérément une personne experte en informatique ou en sécurité informatique mais les personnes qui vous connaissent ne vous recommande pas en tout cas il n'y a pas de raison claire pour lesquelles on ne vous recommanderait pas évidemment vous avez prouvé votre travail les gens vous connaissent vous avez des établissements ou un établissement ne parle pas de vous avez vous déjà eu l'impression qu'on vous ignorait qu'on ne parlait pas assez de vous qu'on ne vous recommandez pas ou qu'on ne vous félicitez même pas dans ce que vous faites je vous dirai pourquoi je suis certain que chacun d'entre nous ici a déjà expérimenté ça vous avez l'impression qu'on vous ignore on ne vous place pas là où il faut les gens les plus proches de votre vie surtout vos collègues des collègues de classe de l'école primaire et secondaire des gens qui vous connaissent ils savent que tu fais on sait que tu es excellent coiffeur ou coiffeuse mais on ne parle pas de toi on sait que tu es excellent mécanicien ou peu importe ce que c'est vendeur de voitures mais on ne recommande pas ton entreprise on vous ignore totalement vous êtes un avocat plein de talent vous avez accompli des prouesses mais personne ne parle de vous vous êtes un musicien extraordinaire mais on ne partage même pas vos histoires on va y aller il ya beaucoup de raisons pour lesquelles les gens le font mais aujourd'hui on parlera de trois raisons principales pour lesquels les gens vous ignorent et quand vous comprenez pourquoi on vous ignore je pense que c'est déjà le début de la sagesse la première raison pour laquelle je vous ignore la première raison pour laquelle les gens vous ignorent c'est par peur les gens vous ignorent par peur que vous deveniez plus grand que ce que vous êtes actuellement donc quand on a peur que vous deveniez plus grand plus fort plus connu plus respecté on vous ignore dans l'espoir de vous décourager ok on ne veut pas vous donner la confiance nécessaires pour que vous continuez de peur que vous ne soyez plus grand que ce que vous êtes actuellement les gens vous ignorent n'ont pas parce qu'ils vous connaissent pas je sais que beaucoup ici se demande est ce qu'on me connaît est ce que vraiment on me connaît peut-être qu'on me connaît pas on te connaît mon ami on te connaît on t'ignore ce que tu écris sur twitter beaucoup de gens lisent et on respecte ton opinion si tu es dans le droit chemin ce que tu déploies ce que tu diffuses les gens connaissent les gens te voient les gens quand tu doutes si on te connaît ou pas c'est à dire qu'on te connaît mais on ne réagit pas par rapport à toi simplement parce qu'on ne veut pas que tu deviennes plus grand que ce que je suis parce que je représente un danger vous savez on vous ignore pour pas vous donner la confiance c'est ça on ne vous ignore pas parce qu'on ne vous connaît pas on sait que tu es joli mais on ne laque pas tes photos sinon ça te rendra plus confiance en toi ça t'accordera beaucoup plus de sérénité de certitude on veut te laisser dans le noir ce que tu es en train de publier sur internet les gens voient et apprécient dans le coin c'est ce qu'elle a acheté à sa nouvelle maison on ne laque pas pour pas que tu construis d'une nouvelle maison on ne laque pas ton travail pour pas que tu persistes de peur que tu ne deviens beaucoup plus grand que ce que tu es actuellement il faut te décourager et te laisser dans l'obscurité parce que là bon tu vas te poser de questions est ce que ce que je fais bien on ne te félicite pas ce n'est pas parce qu'on ne voit pas ce que tu fais on ne le fait pas pour pas que tu prennes la grosse tête entre parenthèses vous savez quand quelqu'un souffre de manque de confiance de soi il a tendance à penser que tout le monde à la grosse tête quand on lui accorde sa louange ou on lui dit qu'il fait un beau travail il va avoir la grosse tête ce n'est pas lui c'est toi le problème qui t'a dit que lui il aura la grosse tête tu lui as déjà fait des compliments il a eu la grosse tête annonce souvent les gens non c'est toi qui a un problème de pétitesse d'esprit de confiance de manque de confiance personnelle ça c'est la première raison la deuxième raison pour laquelle les gens vous ignorent chers frères moi cassant c'est l'université de la vie on est là pour apprendre nous apprenons tous en tout cas si c'est votre première fois merci d'être là faites votre commentaire on est là pour échanger pour se développer pour avancer la deuxième raison pour laquelle je vous ignore les gens ne vous soutiennent pas dans votre travail dans vos travaux en général les gens ne vous soutiennent pas parce que partant de la même ligne des départs vous êtes allé trop loin pendant qu'ils n'ont pas beaucoup bougé ok ces personnes avec qui vous avez fréquenté l'école primaire avec qui vous avez joué dans le quartier pourquoi ils ne vous soutiennent pas pourquoi ils ne parlent pas de vous pourquoi ils ne vous acclament pas en public pourquoi ils ne disent pas félicitations lui c'est mon garçon c'est mon mec c'est mon homme c'est mon pourquoi ils ne font pas ça ils ne font pas ça parce que partant de la même ligne des départs vous êtes allé trop loin eux ne sont allés nulle part ou n'ont pas beaucoup bougé qu'est ce que ça crée d'accord la culpabilité la culpabilité de quoi parce qu'on a l'impression que mais 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 patrick il était avec vous dans le quartier vous vous plaignez ici disons le gouvernement est mauvais le président est méchant on a sacrifié le pays voilà pourquoi on n'a pas avancé mais lui patrick il était avec vous ici vous avez vécu les mêmes difficultés il est aussi orphelin comme vous mais regardez lui là où il est il a construit une maison il a une entreprise il a épousé une jolie femme il est stable dans ses finances et tout le bazar donc c'est à dire votre réussite efface la droise de leurs excuses pour leur échec alors pour tuer cela évidemment il faut qu'on vous ignore espérons vous décourager on comprend c'est tout à fait normal c'est un sentiment qui peut arriver à n'importe qui en fait de se dire bon ok ah lui on l'a on s'est connu depuis très longtemps on a vécu dans le même quartier mais il a réussi il s'est acheté une maison il a acheté un terrain il a construit il voya il a des commerces et tout le reste pendant que moi je n'en ai pas c'est normal de se sentir un peu en retard c'est normal de se poser des questions disons pourquoi tout ça j'aurais bien pu faire ça mais ce n'est pas normal de haïr la personne au point de vouloir éteindre son feu et éteindre ses étincelles c'est ça la réalité de beaucoup de gens dans notre continent ok surtout chez les aïe 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 compléter si vous comprenez ce que je veux dire les gens ne veulent pas que vous avanciez parce que partant de la même ligne de départ vous avez beaucoup progressé par non qui n'ont pas beaucoup bougé c'est la deuxième raison pour laquelle les gens ne vous soutiennent pas la troisième raison pour laquelle les gens ne vous ignorent ou font semblant n'est pas vous connaître c'est parce que les gens généralement préfèrent les gens qui souffrent ok en afrique hérité par les franco tout ça on préfère les gens qui souffrent afrique francophone colonie de la france surtout on préfère les gens qui sont en difficulté les gens qui demandent de l'aide ah moi je suis dans le malheur il faut m'aider là on t'aime quand tu es comédien avec tout le respect que j'ai pour les comédiens quand tu es comédien tu fais rire les gens tu fais passer pour un guignol là on t'adore quand tu chantes des bêtises sur internet tout le monde t'aime on te juge pas on t'adore quand tu te fais passer pour une tu es un homme tu te fais passer pour une femme là on t'aime grave ah tu l'as vu on aime ça la lumière mais quand tu commences à toucher les points essentiels des points qui dérangent on n'apprécie pas beaucoup on n'apprécie pas beaucoup quand tu dis des vérités qui dérangent surtout partons d'une position de force c'est à dire quand tu dis des vérités quand tu exposes des saletés des insuffisances des imperfections pendant que tu es fort on te déteste on préfère une personne qui essaie d'exposer même mais pendant qu'il souffre comme ça ils auront de quoi torpiller quand tu dis des choses véridiques quand tu déploie des grandeurs on cherche des problèmes on cherche où est ce que ça bug vous voyez un peu tu as ouvert un salon génial via la clientèle on cherche là où ça bug apparemment tu es propre tu es bien tu es tout ça là on n'aime pas ça comment ça se fait qu'elle a fait un truc bien comment ça se fait qu'elle parle bien comment ça se fait qu'elle s'habille bien comment ça se fait qu'elle a tout pour elle on n'aime pas ça quand tu dis des vérités qui dérangent je veux au moins qu'il y ait un truc qui cloche quelque part quand il n'y a rien qui cloche on regarde ta vie privée tout est propre tu n'as pas des scandales pas de tout ça on regarde des finances suis calé tout est bloqué tout est cerné on vous regarde ici tout va bien on te déteste on t'ignore si on ne peut pas te confronter directement on t'ignore t'ignorer c'est aussi une arme une arme généralement des faibles d'accord quand vous dites certaines vérités on vous ignore pour pas que vous ayez de l'ampleur c'est ça la réalité maintenant laissez moi vous dire comment vous savez que on vous connaît en ne fait que faire semblant pour vous ralentir maintenant essayez de faire un dégât faites une petite histoire dans le négatif vous verrez si les gens vous connaissent ou pas faites semblant de divorcer votre mari le mari là que tout le monde est en train de ah tu as vu avec son blanc c'est fini les fières là c'est ça c'est ça cette communauté elle passait ici avec lui c'est ça vous savez à très longtemps je me souviens dans un pays étranger moi je suis quelqu'un de je me concentre sur moi je perdais mon premier mon tout premier combat de boxe et pendant que j'ai passé dans la voiture les gens en fait mon tout premier combat j'ai perdu quand j'ai perdu mon tout premier combat c'était passé à la télévision les gens qui étaient sur place ont entendu des gens entre parenthèses du pays de ma mère en train de dire à lui il a perdu c'est bien c'est bien il se prend pour qui il passe ici dans sa voiture il pense qu'il est très bien il a perdu c'est bien la personne qui a vu ça était un étranger il a été choqué de voir les gens qui sont censés être des compatriotes pendant qu'il ya des digériens des sénégalais de tout ça des idées qui étaient tristes de me voir perdre les gens censés être de mon pays quand on entend la clé mais ah c'est bien il se prend pour qui on a battu c'est ça la réalité les gens vous connaissent on attend un petit dans une petite histoire que quelqu'un raconte un mensonge quand on raconte un mensonge là on verra oui tu as entendu c'est ce qu'elle a fait et elle a ignoré telle et elle a fait ça c'est ça les gens on aime ça quand tu fais des belles choses ils sont jamais là quand tu fais des projets ils sont jamais là quand tu construis ils sont jamais là présent des aides dans les orphelinats ils ne sont jamais là tu fais du bon travail ils ne sont jamais là mais quand on raconte un truc sur toi tu as entendu je vous disais c'était trop beau pour être vrai c'est comme ça on attend le moment parfait pour te torpiller c'est ça on t'ignore pas parce qu'on ne te connaît pas ok quand on leur dit que tu es en train d'aider des orphelins ils doutent de ça quand on leur dit que tu es en train d'aider les veuves financièrement ils doutent de ça quand on leur dit que tu envoies les enfants à l'école tu payes leur minerval ils doutent de ça ah c'est vrai ça est ce que vraiment tu es sûr de ces histoires c'est vrai c'est vraiment lui ou bien c'est un sponsor qui le fait à travers lui mais quand on lui dit non il a une femme quelque part là bas il a engrossé une fille il a fui là on dit ah d'ailleurs on a dit qu'il a engrossé des femmes il a c'est comme là on ne demande pas de preuves quand c'est les bonnes choses on veut de preuves tu es ce que tu es vraiment sûr les gens racontent n'importe quoi là on veut de preuves et quand c'est engrossé une femme ou voler le mari de quelqu'un là on ne veut pas de preuves là on propage la nouvelle on partage quand on a bâti quelque chose là on partage pas mais quand on a engrossé là on partage sans vérifier quand on a bâti faut vérifier d'abord avant de partager c'est ça votre communauté c'est la vérité merci infiniment les amis c'est toujours avec beaucoup de plaisir que j'échange avec vous au revoir